Bonjour à tous, Oli Tinoa, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, encore une concernant la mise à jour, la fierté de la vallée, la mise à jour du roi lion. Pour moi, c'est la plus énorme mise à jour qu'on ait depuis le début de l'aventure Disney Dreamlight Valley. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment glisser. Et avant ça, je voulais remercier de tout cœur ma communauté, tous ceux qui étaient là hier soir sur Twitch avec moi. C'était juste énorme. On est monté jusqu'à 120 personnes. On était très, très, très nombreux. Beaucoup de commentaires, beaucoup d'effusions, mais surtout beaucoup d'entraide. Vous m'avez beaucoup aidé. C'est grâce à vous que j'ai pu sortir la vidéo sur la pomme de terre orange, notamment en m'aidant à trouver les morceaux de galets, etc. Vous avez été au top. Je voulais vraiment tous vous remercier. Tous, 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 vous êtes juste au top. Avant de commencer la vidéo, je voulais te dire que je serai ce soir encore sur Twitch à 20 heures. Tu as le lien de ma chaîne en barre de description. On va commencer par récupérer le petit courrier où on va avoir en fait les drops de Twitch. Donc, pour information, à chaque fois, voilà. Donc là, il y a la chaise et là, il y a l'ordinateur. Et tout à l'heure, j'ai déjà récupéré les oreilles. Alors, je les avais puis je les ai retirées pour mettre les petites oreilles de la Voix des Étoiles que je trouve trop stylées. Et pardon, concernant les drops, pense bien surtout lorsque tu regardes un live au bout d'un quart d'heure ou d'une demi-heure, je ne sais plus combien c'est. Ça doit être un quart d'heure le premier. Au bout d'un quart d'heure, tu vas cliquer dans Drop et récompense. Tu récupères tes oreilles et ensuite, tu retombes sur le live. Si jamais tu restes deux heures et demie de suite sur le live sans aller récupérer tes récompenses Drop, tu n'auras que les oreilles et tu seras obligé d'aller sur un live à nouveau pour avoir l'ordinateur, la chaise gaming et le blouson. Moi, il me reste le blouson à avoir, mais bon, je ne désespère pas. Je vais l'avoir très bientôt. Ensuite, vous avez été plusieurs à me demander comment on faisait pour glisser. Donc voilà, une petite vidéo tuto. Et pareil, si j'ai réussi à le faire, c'est grâce à ma communauté. Donc merci beaucoup. Pour glisser, il faut commencer par avoir des aliments cuisinés. Là, par exemple, moi, j'ai des salades de fruits. Donc je mets cinq noix de coco dans ma marmite. Je cuis tout ça et ça me donne une salade de fruits avec 2850 énergie. Donc on va en manger une tout de suite. Et pour glisser ensuite, c'est ultra simple. Tu cours et tu appuies sur le bouton. Alors c'est le bouton B sur la Switch. Le bouton rond sur la PlayStation. Et attention, attention, voilà, tu glisses. C'est tellement stylé. Je suis tellement fan de ça. Par contre, quand tu regardes la jauge d'énergie, ça la vide à vitesse grand V. Par contre, tu vas hyper vite. C'est super stylé. Je kiffe. Franchement, je kiffe. Je trouve que c'est une des meilleures choses qu'ils ont rajouté dans cette mise à jour. Enfin, une des meilleures choses. Non, j'exagère un peu. Mais en termes de fonctionnalité, je kiffe. Voilà. Donc tu peux glisser facilement. Hop là, tu peux faire des ronds. Bon, tu peux aller sur l'eau. Voilà. Par contre, une fois que tu as jauge, tu n'as plus de jaune en fait. Eh bien, tu marches. La seule chose qui te fait glisser, en fait, c'est d'avoir le petit boost d'énergie. J'avais fait une vidéo il y a longtemps pour te montrer comment faire pour profiter du boost d'énergie gratuitement. Donc n'hésite pas à aller la voir. Et voilà. Maintenant, tu sauras faire. Tu sauras comment faire plutôt pour glisser dans le jeu. Merci beaucoup en tous les cas pour tous vos pouces bleus. Merci de me suivre. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Bye.